Le jiu-jitsu brésilien est un art martial originaire du Brésil qui profite de la popularité grimpante du MMA dans le monde. Les Soul Fighters de Natania, une fabrique d'athlètes passionnés et prometteurs, fait partie de la Fédération Nationale de MMA Israélien. C'est le plus grand club de ce petit pays et le quatrième club de jiu-jitsu brésilien le plus médaillé au monde. Merci de venir voir mon usine à champions. Ici, on forme des champions pour la vie. Quand ils arrivent, ce sont des enfants et nous changeons leur vie. Nous les transformons en adultes qui deviendront plus tard des champions de jiu-jitsu. Aujourd'hui, le jiu-jitsu brésilien est la discipline dans laquelle Israël remporte le plus de médailles. Les enfants sont vraiment encouragés à pratiquer ce sport. Moi, j'adore Israël. J'ai toujours aimé Israël. C'est vraiment un pays qui tient vraiment beaucoup à mon cœur. Je viens de commencer avec cette ceinture. C'est une nouvelle ceinture que j'ai reçue. C'est une expérience, vraiment. Et la prochaine fois, je ramènerai de l'or. J'ai commencé ce sport à l'âge de 6 ans. J'étais une enfant très timide. C'est pour ça que mes parents l'ont choisi. J'en suis tombée amoureuse. Je le pratique depuis 11 ans. J'ai gagné deux médailles d'or au championnat d'Europe. Lors des championnats d'Europe, à Rome, notre club a remporté 19 médailles. C'est la plus grosse compétition d'Europe. J'ai grandi dans un quartier défavorisé et je devais apprendre à me défendre, moi et les miens. Aujourd'hui, je suis le premier champion israélien adulte ceinture violette. J'ai fait beaucoup de concessions pour en arriver là. J'en suis très fier. Les enfants israéliens sont extraordinaires. Ils ont quelque chose dans le cœur que les autres n'ont pas. J'aime Israël. L'État nous aide beaucoup et j'ai envie d'être fier de mon pays et des enfants que j'entraîne. Je crois beaucoup en eux. Il y en a qui viennent de l'autre bout du pays, de Bercheva, de Nariya, de Haïfa. Et sur ce tatami, vous pouvez voir qu'il y a aussi bien des juifs que des musulmans ou des chrétiens. Ici, il n'y a pas de politique, pas de frontière qui nous sépare. Nous sommes tous ensemble et nous le faisons pour le pays et pour le sport. Après des années de développement et d'apprentissage, le jiu-jitsu brésilien est devenu un art martial compétitif à part entière, un sport de compétition qui combine la lutte, la lutte au sol et les techniques de soumission. Cette jeunesse israélienne prometteuse et déjà championne est fière de représenter son pays. Sous-titrage ST' 501